bonjour à tous c'est chris première vidéo de cette nouvelle année 2018 et je tiens tout d'abord à vous souhaiter tous mes voeux mes voeux de réussite de bonheur tout ce que vous voulez pour la santé on verra voilà en tout cas pour vous j'espère qu'elle sera bonne premier point que je voulais aborder avec vous parce qu'on va parler d'un téléphone pour cette première vidéo mais je voulais faire quelques petites mises au point pour le début de cette année voilà alors premièrement double caméra double caméra parce que regardez là c'est mon petit espace zen qui me permet d'être au calme lorsque je travaille sur mon bureau qui se trouve ici là juste là bref voilà c'est un petit aparté comme ça c'est mon espace zen d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'avait écrit bravo pour ta vidéo pour ce testeur le plus zen que j'ai vu pour le moment sur youtube et bah ça j'en suis bien content pas d'excitation pas de vulgarité en tout cas le moins possible j'espère ne choquer personne régulièrement parce qu'avec ce que je vois ces derniers temps plus on a d'argent sur youtube plus on devient con là c'est une vulgarité c'est sûr mais on devient puant vulgaire m'as-tu vu bon bref c'est pas mon truc j'aime vivre dans mon cocon donc là je suis dans mon cocon avec mon bureau et bien j'espère que cela vous convient en tout cas ça plaît à certains je voulais vous parler d'un petit message suite à la vidéo que j'ai publié sur le doogie mix 2 une personne exécrable je dirais à la limite très non je le dirais pas cette personne m'a écrit en disant que j'étais acheté par samsung pourquoi je ne sais pas en fait si je crois comprendre parce que j'ai dit à priori trop de mal du doogie mix 2 alors je pense que cette personne n'a pas regardé la vidéo jusqu'au bout il était abonné ici désabonnés au revoir monsieur je n'ai aucun souci désabonnez vous si ça vous plaît pas je vis pas grâce à youtube je le répète et je ne cherche pas à vivre grâce à youtube contrairement à beaucoup d'autres qui s'achètent des teslas des trucs et des bidules des caméras à 80 mille euros bref non c'est pas pour moi moi je fais mon truc parce que ça me plaît je fais pas ça pour vivre et devenir riche comme certains l'espèrent donc non ce n'est pas pour moi et donc cette personne a dit a écrit il est acheté par samsung il ne dit que du mal il est un bouffon il est il est alors je suis répondu qu'il avait un prénom déjà bon c'est gentil mais je pense qu'on peut contacter les gens en fait sous couvert de clavier et de d'outils virtuels entre nous certains se permettent de vous insulter et de dire les choses très désagréables et donc je suis répondu effectivement que il avait un prénom donc il s'écrisse c'est bon et donc j'espère que cette nouvelle année les rageux les vulgaires passeront leur chemin ça vous plaît pas vous n'êtes pas obligé ça vous plaît je vous en remercie voilà alors un ami qui fait aussi des vidéos m'a dit que tes vidéos sont nickel mais pense à dire dès le départ excusez moi toujours ce sirop pour la gorge bref donc cet ami m'a dit c'est bien tes vidéos à son nickel j'adore le nouveau montage mais attention chef pourquoi dire à la fin de la vidéo mettre le petit pouce bleu abonnez vous blablabla blablabla sachant que environ que 30% des gens qui regardent les vidéos vont jusqu'au bout et donc il m'a dit dit dès le départ pensez au pouce et merci de vous abonner n'hésitez pas à vous abonner ça va m'aider voilà donc merci et je le dirai dorénavant à chaque début vidéo avant lancement du générique allez je vous laisse choisir et oui c'est une marque qui copie qui donne des noms identiques à des marques beaucoup plus connues et cette marque c'est meigou je pense que c'est comme ça que ça se prononce meigou note 8 mais regardez bien même police de caractère même écriture même couleur en bref ont été copiés jusqu'au design de la boîte avec exactement la même ouverture et le téléphone c'est celui ci donc le note 8 un note 8 alors sur papier intéressant il est actuellement très honnêtement un prix des fiants concurrence vu ses qualités intrinsèques ces qualités on les abordera plus tard là il est au prix actuel de 135 euros en vente flash sur la boutique gearbest bien entendu que de plus sur note 8 alors alors ils ont positionné ici la position du capteur et de la caméra ici vous avez une double caméra et une simple l'aide pour le flash et en dessous ils ont fait un espèce de petit carré pour faire je porte c'est un mot très utilisé à la maison actuellement genre alors ça fait genre les cures de battement cardiaque voilà c'est genre mais il n'y a rien derrière alors je vous propose tout de suite de regarder le contenu de la boîte alors le téléphone il est posé sur une coque puisque une coque silicone est fournie avec c'est une coque ce que certains appellent à oreille alors pourquoi oreille vous voyez les rebords sont très très rebondi ce qui effectivement protège très très bien les angles du téléphone bon passons sur le téléphone pour le moment vous voyez la boîte ouverture si vous n'avez jamais vu d'ouverture de boîte samsung pour le s8 ou note 8 je vous montre ça tout de suite voilà une ouverture samsung vous voyez mon galaxy s 8 plus on toque on ferme avec une fermeture simple à languette hop voilà c'est fermé chez mégou ils mettent un petit aimant pas de languette franchement c'est pas mal c'est mieux mais c'est une copie on va dire quasi parfaite de la boîte de chez samsung donc bref ce que je voulais vous dire sur mégou aussi mégou vient d'annoncer alors ils n'ont pas honte un très clairement puisque mégou a annoncé le lancement prochain de son mégou mate 10 avec un design identique alors ce mégou est livré avec eh bien oui rien mais non mais si il est livré avec un chargeur j'ai fait des tests de charge un câble logo t note 8 mais posé de travers parce que c'est une petite étiquette avec un chargeur qui a toujours sa protection et c'est un chargeur de 2 ampères chargeur donc câble pas grand chose et est livré dans cette petite boîte ceci donc la pochette on s'en fiche un outil qui est plutôt bien lui voilà lui et bien très honnêtement une doc complète multi langues une protection d'écran se trouve à l'intérieur de cette petite boîte dorée et malheureusement je déteste mais c'est bleu sachant qu'il ya déjà une protection à l'intérieur que vous pouvez activer pour les lumières bleues si vous mettez ça en plus alors oui c'est anti scratch anti bidule anti machin mais bon c'est pas terrible quoi parlons du téléphone téléphone que voici et la bonne blague c'est ça alors je voulais pas l'aborder comme ça tout de suite je voulais faire une vidéo dédiée à ça comme beaucoup font je me suis dit non arrêtons le ridicule faisons pas une vidéo par fonctionnalité faisons une vidéo complète peut-être qu'elle sera plus longue que d'autres ont fait mais je trouve un peu idiot de faire voilà plusieurs vidéos pour chaque fonctionnalité alors dans l'absolu il fonctionne bien ce fait ça il dit reconnaissance retirons la coque déjà ça sera plus joli je présenterai le téléphone après mais pour le déloquer là il faut que je me fasse mon fait ça il dit faisons le fait ça il dit regardez bien donc vous voyez reconnaissance délocage petit peu lent maintenant je vais vous présenter quelque chose vous allez voir c'est très drôle vous vous en doutez je pense c'est ma trombine ok vous avez compris je loque ok reconnaissance faciale voilà c'est un peu plus lent mais ça marche parfaitement alors certains disent fake id d'autres disent bon bref tout ce que vous voulez mais je rappelle juste que samsung au tout début du lancement de leur reconnaissance faciale certains s'est amusé via des photos imprimées à faire tromper l'ennemi en faisant reconnaître leur trombine sur la reconnaissance faciale sur ce samsung jeudi c'est à améliorer donc vous l'avez compris la reconnaissance faciale ça fonctionne mais ça fonctionne aussi avec une photo de vous premier point en dehors de cette reconnaissance faciale il est plutôt joli c'est un ce téléphone alors une coque arrière bien entendu full plastique le cadre est en métal je confirme parce que c'est froid donc voilà reconnaît reconnaissance du métal via la température du matériau donc là c'est un matériau c'est bien du métal donc une coque arrière qui marque très très facilement les empreintes bon ça c'est pas bien grave l'avant ça marque un petit peu moins et ça s'efface moyennement bien l'intérêt de ce téléphone c'est son format j'ai du mal à comprendre pourquoi avoir fait une courbure aussi importante ici voilà pour avoir un écran tout plat en fait en dessous c'est clair alors test aussi du lecteur d'empreintes tout de suite voilà ça ça fonctionne pas terrible très honnêtement mieux vaut mettre la reconnaissance faciale que le lecteur d'empreintes je recommence voilà il faut laisser alors il fait il vibre il fait un espèce de double scan les bas ça a du mal à se déloquer donc ça fonctionne moyennement l'écran c'est l'écran je crois que tout le monde utilise et je ne sais pas d'où il sort cet écran finalement donc vous voyez et bien rond dans les angles comme le note comme le et suite bon bref c'est l'écran du moment que un certain nombre de fabricants utilisent et qui finalement est pas moche c'est un écran de type ips donc une belle luminosité un tactile très agréable très honnêtement deux choses m'ont choqué c'est qu'ils avaient dit sur leur lancement de téléphone que ce serait un téléphone avec de l'android stock pur android chercher moi j'ai du mal à voir du pur android parce que le bouton toutes les applications le tiroirs le blabla non tout se trouve comme ça à la suite bref c'est une rome customisée basique et qui fonctionne disons bien le seul souci que j'ai trouvé je dirais c'est qu'il est sous android 7.0 par contre il a le page de sécurité de novembre 2017 donc un page de sécurité récent qui a bien été installé mais aucune mise à jour n'est arrivé sur ce téléphone depuis je je l'ai démarré signal wifi réception parfaite communication téléphonique bonne donc c'est aussi un bon point faisons le tour rapidement de ses specs c'est un smartphone équipé du médiathèque 6750 il est équipé du mali t860 c'est un soc qui commence à être un petit peu vieillot il est équipé de 4 giga de ram et 64 giga de rome je le répète son écran est du 5,99 pouces et il est en full hd plus celui ci n'est pas qu'en hd et il est annoncé pour être protégé en gorilla glass 3 sa batterie fait 3300 milliampères point intéressant il est équipé d'un port usb type c il est annoncé pour 188 grammes 8,3 mm d'épaisseur et il fait quasiment la taille d'un s8 plus voilà pour les grandes valeurs de ce modèle les résultats des benches vous avez l'habitude c'est ma nouvelle façon de présenter la nouvelle façon de présenter ça permet d'être plus rapide en tout ou 42000 points rien d'extraordinaire un grand classique mt 6750 8 coeurs 1,5 gigahertz ça tourne pas mal c'est pas un score trop faible ça fait quelque chose de cohérent je dirais que sur les gros jeux le mali t860 associé à ce processeur annonce quelques faiblesses et c'est pour ça que je disais au départ que ça commence à être un petit peu dépassé je vous propose dès maintenant de continuer avec l'ensemble des résultats des tests de bench et autres écran tout de suite sur le maigou note 8 rapidement comme vous pouvez le voir j'ai changé de tee shirt et pour ceux qui me suivent sur facebook et autres j'avais des petits soucis de micro cravate avec des interférences sur les fréquences de 2,4 gigahertz pas très étonnant mais l'ensemble des micro cravate fonctionne sur cette fréquence alors il faut y mettre le prix pour qui recale des interférences et du coup vous normalement n'en avez pas mais là sur celui que je m'étais acheté je pouvais pas mettre des sommes astronomiques malheureusement vous avez entendu le début de la vidéo que j'avais commencé à monter c'est moi j'ai été obligé de couper il ya des micro coupures bref je continue sur donc les résultats des bench ben c'est tout de suite et puis voilà je voulais montre j'espère que le sont en tout cas je regarde le niveau sonore normalement ça devrait être meilleur je suis retourné sur un micro filaire non cravate directement sur la caméra alors on y va pour les résultats des bench pour commencer ici les rouges j'ai trouvé que le calibrage des couleurs était pas mal réalisé sur ce mégou note 8 en l'occurrence si l'on continue avec les verts pareil les verges les trouve vraiment vers et c'est vraiment très agréable et bleu identique pour ce qui est du multi touch étonnamment j'ai eu beau essayer dix doigts rien n'y fait les dix doigts ne sont pas passés juste neuf sont passés donc très certainement un petit bug au niveau du multi touch les dégradés de gris du blanc au noir je les ai franchement trouver bon que dire de plus que c'est franchement un bon boulot de la part de mes goûts en continuant sur les dégradés de couleurs du plus foncé au plus clair du blanc vers le rouge regardez bien c'est franchement plutôt pas mal pour ce qui est des performances du gpu le malte 860 regardez cette image alors je zoome sur le résultat nous sommes à 37 frame et des poussières par seconde rien d'extraordinaire c'est franchement normal donc vous aurez quelques lags sur des jeux plutôt gourmands évident côté résultats bench pur avec geekbench mt 6750 nous avons 600 d'un côté 2100 de l'autre c'est somme toute normale pour le médiathèque mt 6750 côté gpu 1757 points rien d'extraordinaire malité 860 on passe on va parler d'une petite chose qui fâche sur ce megou note 8 ce megou note 8 et le gps le gps regardez vous avez cinq satellites fixés et le premier fixe a été réalisé en 14 secondes vous pouvez le relancer autant de fois que vous voulez ce sera toujours 14 secondes pour fixer le premier satellite on me l'a demandé récemment par message donc voilà je réponds à ce message et je parlerai dorénavant pour chaque téléphone dans les bandes de fréquence utilisé et déclaré sur le téléphone testé comme vous le voyez pour la personne qui a été intéressé vous avez les bandes 1 3 7 vous avez la 8 et enfin vous avez la 20 donc toute bande france j'en ai fini par rapport aux résultats des bench je vais vite c'est inutile de s'attarder dessus c'est pas le plus important sur ce type de téléphone aujourd'hui surtout équipé de ce type de processeur on continue tout de suite avec les résultats de la caméra photo vidéo et on enchaîne tout de suite après avec le son et la vidéo sur l'écran et sur le haut-parleur bien entendu commençons par des photos de jour les photos de jour je les ai trouvés comme vous le voyez à l'écran plutôt bien réussi un niveau de détail plutôt correct avec des couleurs bien rendu manque peut-être un petit peu de luminosité mais en tout cas de toute manière la luminosité n'était pas présente à l'extérieur donc le rendu est correct par rapport aux jours qu'il faisait c'est à dire pas terrible si vous utilisez le mode flou dslr bokeh tout ce que vous voulez tout ce qu'ils appellent sur les caméras actuellement c'est juste pas beau vous le voyez à l'écran c'est un cercle et le cercle est très marqué caméra en faible luminosité vous avez l'habitude de cette photo ça manque de détails c'est très sombre même si les couleurs sont bien rendus la photo peut piquer avec le flash moyen moyen pourquoi j'ai trouvé le flash trop faible avec cette photo vous voyez qu'avec une luminosité plus importante en extérieur beaucoup de lumière ambiante la photo est franchement pas mal peu piqué couleur assez bien rendu j'ai trouvé que ce mego note 8 sentirait pas mal finalement belles couleurs belles lumières voilà c'était dans une boutique vous reconnaissez les petits personnages j'ai trouvé la photo plutôt bien réussie on continue sur cette marque cette marque les couleurs parfaitement rendu là encore et un niveau de détail toujours bon identique je voulais déjà souhaité mais la photo vous le re souhaite happy new year on va regarder les vidéos une vidéo de jour pour commencer alors voyez que la balance et blanc se fait quand même assez rapidement c'est pas trop saccadé au niveau de la balance et j'ai trouvé aussi que l'autofocus était très fluide vous le voyez bien je pense on passe à une vidéo de nuit ça devient plus saccadé ça manque de lumière voyez que c'est saccadé mais sans être pixelisé trop le noir reste noir bon ça se débrouille quand même pas mal regardons la vidéo du personnage que j'avais pris en photo tout à l'heure le monsieur qui fait la statue voyez que là aussi c'est un peu saccadé problème de petit flou qui apparaît lorsqu'on bouge donc la conclusion sur cette caméra c'est qu'elle se débrouille franchement plutôt pas mal en pleine lumière en luminosité extérieure pleine lumière dans une boutique mais attention de ne pas trop bouger pour ce qui est de la faible luminosité c'est moyen le flash est un peu faible contre le film en extérieur en lumière de jour j'ai trouvé qu'il se débrouillait très bien je le rappelle je l'ai dit auparavant 135 euros le téléphone tout de suite la vidéo et après le son on attaque par la vidéo avec nos amis de big buck bunny bon pas de surprise je vous le disais voyez les niveaux de détails les couleurs même la luminosité est belle peu de choses à dire finalement sur l'écran qui est une belle intégration et qui fonctionne franchement voilà bien je pense que vous le voyez par vous même sur la vidéo voilà rien à redire on va pas insister plus que ça le son est prêt on n'a plus qu'à mettre le volume sonore à fond et je lance alors on a de la puissance clarté des beaux aigus quelques médiums bas très étonnant franchement belle réussite que le sont très très belle réussite très honnêtement voilà pour le son c'est terminé pour l'ensemble des tests sur le dernier point qui est le sont franchement très étonné très satisfait même je dirais 135 euros le téléphone le son et d'une clarté franchement très très agréable à l'oreille avec des médiums bas des aigus très précis pas de saturation c'est vraiment tout bon pour ce mégou note 8 et pour la partie vidéo que vous avez pu voir juste auparavant vous l'avez vu full hd plus belle luminosité belle couleur la colorimétrie est bonne alors maintenant certes les fabricants chinois ont tendance à accentuer légèrement les couleurs et la luminosité maintenant à vous de le régler à vos yeux à ce qui vous convient franchement très bon point vidéo son et les photos de jour c'est nickel mes conclusions sur ce mégou note 8 elles sont plutôt positif je dirais surtout en rapport à son prix actuel qui est 135 euros 135 euros au lieu de 192 alors c'est justement son prix qui fait tout je pense 192 je dirais qu'avec une remise il est intéressant à 192 donc près de 200 euros il est moins il est moins parce qu'il n'est équipé que du 67 50 il a des caméras qui ne sont pas de dernière génération même si le traitement photo est correct et surtout il ya quelques défauts de jeunesse je dirais tels que le gps un petit peu capricieux donc à 200 euros c'est un peu gourmand à 135 c'est je dirais son juste prix voilà autant son prix est intéressant actuellement que au delà de ce prix on peut réfléchir à deux fois parce qu'il y a mieux ailleurs ça c'est sûr alors pour moi c'est plus mégou a intégré un port usb type c lorsque vous avez un renni 5 qui lui n'a intégré que du micro usb et qui est beaucoup plus cher bon passons vous avez une led de notification qui est parfaitement visible 4 giga de ram 64 giga de rome et les photos vidéo de jour pour les moins le cpu qui commence finalement être je le disais au début à être un petit peu dépassé un cpu et son mali t860 qui sont franchement un petit peu largué il serait temps que voilà les fabricants passent à autre chose pour l'entrée de gamme ensuite la rome la rome pas les 64 giga pas la mémoire interne je parle de la rome l'interface utilisateur alors l'interface utilisateur fonctionne bien les copies création de dossiers fonctionnent bien mais j'étais déçu par le fait que mes goûts annonçait de l'android pur on est loin de l'android pur passons la reconnaissance faciale qui est juste là clairement un gadget puisque je voulais montrer aussi deux téléphones ma photo d'un côté il la reconnaît ça peut être du papier ça peut être sur un autre téléphone ça sera pareil reconnaissance faciale un peu on va dire bidon puisque je pense qu'il ne fait que l'entourage et pas du multi point 3d un scanner d'empreintes assez capricieux prenez le temps de poser votre doigt de le laisser il reconnaîtra votre empreinte si vous faites que poser et retirer ça vibre ça scanne dans le vide et ça vous met une erreur donc pas très très efficace et enfin le dernier point de désaccord que j'aurai avec ce téléphone c'est de l'android 7.0 dommage que ces petits fabricants ne passent pas encore sur de l'android 7.1 voire du 7.1 comme certains l'ont fait et ce qui est étonnant pour d'autres fabricants d'ailleurs qui ont passé des téléphones en 7.1 et qui sortent leur dernière nouveauté en 7.0 voilà les conclusions de ce mégoût de note 8 qui pour ma part je le recommande je le recommande au prix vente flash pas au prix plein pot voilà prix plein pot près de 200 euros c'est trop demander 135 euros serait le bon prix à payer je vous mets des liens d'affiliation en description de la vidéo ce modèle si vous ça vous intéresse contactez moi par mail à l'adresse suivante et surtout comme je le disais au tout début de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner j'essaye de plus en plus d'améliorer les vidéos de les faire plus court de rajouter des choses j'ai commandé du nouveau matériel petit aparté du nouveau matériel qui me permettront de faire je l'espère traveling sur le téléphone ce genre de choses normalement c'est motorisé bon bref je testerai ça je vous dirai et vous verrez les vidéos pour voir ce qu'il en est ciao les amis à la prochaine